Les signaux gravitationnels de trous noirs, on les a entendus. Je m'expliquerai dessus, enfin sur le terme « entendu » un tout petit peu plus tard. Vous comprendrez, je pense. Alors, il faut commencer par l'histoire. L'histoire, c'est quoi ? Eh bien, c'est 1916. Albert Einstein a écrit un papier où il reprend ses équations de la relativité générale. Je vais expliquer tout ça. Et il montre qu'on peut avoir certaines solutions de ces équations qui sont des ondes. Alors, on va voir ça en détail. Et ici, c'est son papier. Et on fait le parallèle avec le papier qu'on a sorti le 11 février sur l'observation de ces ondes gravitationnelles qu'on a la chance. La nature nous a fait, vous allez voir, un cadeau magnifique et qu'on a la chance donc d'avoir observé. Alors, j'ai compris. On m'a demandé de faire un exposé grand public niveau L1. En grand public niveau L1, j'ai essayé. Vous allez voir, il y a certains transparents où il y a écrit en travers niveau L1. Il s'agit de mettre simplement quelques équations. Mais je vous promets, ça n'ira pas très très loin. J'enseigne en L1 aussi, juste pour information. Je crois savoir à peu près comment vous allez réagir. Alors, donc, on parlait d'histoire. On va parler aussi de vocabulaire. Parce que, finalement, le communiqué qu'on aurait pu, ce n'est pas celui-là qui a été donné, mais qu'on aurait pu donner, c'est nous avons enregistré dans les détecteurs interférométriques LIGO un événement appelé GW150914. Pourquoi ce nom-là ? Je vous expliquerai. Que nous avons identifié comme le passage d'une onde gravitationnelle produite par la coalescence de deux trous noirs de 29 et 36 fois la masse du Soleil située à une distance de 1,3 milliard d'années-lumière. Bon. Très bien. Tout ce qui est en rouge, c'est a priori ce qu'il faut expliquer. Ce qui n'est pas du langage courant. Alors, il y a ça, le vocabulaire. Et puis, il y a des questions. Et donc, les questions, je vais commencer par ces cinq-là. Vous verrez, j'en ai préparé d'autres. Donc, les questions, c'est... Et on va essayer de répondre à la suite à ces questions. D'abord, qui exactement a trouvé ces ondes gravitationnelles ? Il faut qu'on se présente un minimum. Il faut qu'on dise ce que sont LIGO, VIRGO, etc. Dans le mot gravitationnel, il y a gravitation. Donc, qu'est-ce que c'est que la gravitation ? Il faut l'expliquer un petit peu. Déformer l'espace-temps, c'est bizarre. Oui, parce qu'on a dit que c'était des ondes de déformation de l'espace-temps. Alors, pourquoi ? D'abord, pourquoi espace-temps ? Qu'est-ce que ça veut dire, espace-temps, du point de vue de la relativité ? Une onde gravitationnelle, finalement, qu'est-ce que c'est ? Un détecteur interférométrique, c'est un autre mot qui était dans le communiqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bon, finalement, à quoi il ressemble cet événement GW, blablabla ? Alors, allons-y. Alors, juste, je peux le dire tout de suite. GW 150914, c'est pour Gravitational Wave. Et 150914, c'est la manière d'écrire une date dans les pays anglo-saxons. C'est le 14 septembre 2015. Voilà. Donc, les événements futurs, qu'on vous présentera peut-être, je le souhaite, je l'espère, seront tous notés de cette manière-là. Alors, toutes les collaborations qui font de l'astronomie, par exemple, en gamma, ont ce genre de code. Bien. Alors, qui a, d'abord, on va se présenter, qui a trouvé les ondes gravitationnelles ? Donc, ce sont les collaborations LSC pour LIGO Scientific Collaboration et Virgo. Ensemble, on forme la LVC pour LSC Virgo Collaboration, et ça depuis 2007. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment une collaboration. Ça regroupe, vous voyez ici, le réseau d'observatoires interférométriques. Alors, le réseau d'observatoires interférométriques qui a trouvé, enfin, qui forme la LVC, c'est Advanced LIGO, Advanced Virgo et GEO. Voilà les quatre détecteurs dont on parle. Les détecteurs qui ont contribué à la découverte, c'est LIGO Hanford, LIGO Livingstone. Ce sont deux détecteurs qui sont situés à 3000 kilomètres l'un de l'autre. L'un au nord-ouest des États-Unis, dans l'état de Washington. L'autre au sud-est, dans l'état de Louisiane. Et Virgo est à côté de Pise. Ce sont de gros détecteurs, vous allez voir ça. GEO600 est un peu plus petit et Virgo, en l'occurrence, n'était pas en ligne au moment de la détection. Mais je vais vous expliquer ça. Il y a d'autres détecteurs qui sont LIGO India et CAGRA qui vont venir d'ici quelques années en renfort. Alors, les détecteurs qui ont contribué, ce sont ces deux-là. Mais l'analyse des données a été faite par l'ALSC et Virgo. Autrement dit, on a fait ça, c'est vraiment un travail en commun. Voilà, ça représente quelque chose comme 8 pays. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Pour Virgo, c'est l'Italie, la France, les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie. Donc, on a quelque chose comme 1 000... Alors, il y a 1 11 signataires, mais il y a un peu plus de monde dans les deux collaborations. C'est juste pour vous montrer la taille de ces collaborations internationales. Ce sont des collaborations finalement assez importantes. Bon, on va passer à la physique. Qu'est-ce que la gravitation ? La gravitation, c'est réellement l'un des ciments les plus importants de l'univers. Je ne vais pas dire le seul, parce qu'il y en a d'autres. Mais l'un des ciments les plus importants de l'univers. Alors, il y a des interprétations. Vous reconnaissez Newton. Newton, quand il a reçu sa pomme sur la tête, il a eu l'idée de la gravitation universelle. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'était clairement, encore une fois, l'indéciment les plus importants. Et il participe à la naissance, à la vie, à la mort des étoiles, des groupes d'étoiles de l'univers en général. Il participe aussi à votre vie, puisque vous êtes attiré par la gravitation terrestre. Et c'est grâce à ça que vous avez pu fabriquer, ou que la nature a pu fabriquer pour vous, un squelette, qui vous permette de vous tenir debout. Ça n'aurait pas été la même chose si vous aviez été dans l'espace sans gravitation. Alors, évidemment, si c'était une citrouille qui était tombée sur lui, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même genre de résultat. Mais enfin bon. Alors, en science, il n'y a pas de vérité définitive. C'est-à-dire que ce qui était vrai pour Newton reste encore vrai, mais est amendé, amélioré. Et donc, pour Newton, deux objets s'attirent parce qu'ils ont une masse. Alors vous la reconnaissez, celle-là, j'imagine, pour les gens qui font le L1. Donc, la force de gravitation est proportionnelle à G, à la constante de gravitation universelle, aux masses qui sont en jeu, et à 1 sur R2. Donc, s'il y a deux objets arrivent l'un à côté de l'autre, eh bien, ils vont être attirés l'un par l'autre à cause de leur masse. OK. L'expérience nous montre que ce n'est pas tout à fait complet. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ce qu'on vous apprend en première année, ça n'est pas faux. C'est simplement, on doit pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est vrai à un certain niveau de précision. Si on veut aller plus loin, eh bien, Einstein nous a montré un petit peu la voie. Il a élaboré la théorie. Il n'a pas été le seul, mais le principal artisan de la théorie de la relativité générale. Qu'est-ce que dit cette théorie ? Cette théorie, elle vous dit qu'une masse courbe et déforme l'espace-temps. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, courber et déformer l'espace-temps ? Je vais y revenir. Mais imaginons donc que l'espace-temps, ce soit comme un espèce de coussin. Alors ici, à deux dimensions, peut-être à trois, à quatre, on va voir ça. Quand vous posez une masse dessus, eh bien, le coussin, il est déformé. Et d'un autre, ça c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est celui de la masse elle-même. Si vous avez un espace déformé, la trajectoire de la masse va être influencée par la courbure. Si vous êtes dans un espace qui n'est pas courbe. Ce que j'appelle espace, ça peut être à deux dimensions, ça peut être à trois dimensions. On va voir ça. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme dans, vous savez, ces luges d'été. Lorsque vous avez, si vous avez pratiqué, je viens d'une région où il y a pas mal de luges d'été, effectivement. En été en particulier, on ne fait pas de ski, mais on s'amuse avec ce genre de choses. Vous ne contrôlez absolument pas votre course. Vous laissez la luge suivre la courbure et la trajectoire qui est imposée par la courbure de la piste. Un petit peu comme, si vous voulez, le bobsleigh ou les sports de glisse comme ceux-là. Donc on comprend bien qu'en fait, ces objets-là, ils vont tout droit. Enfin tout droit pour eux. Ils vont le plus droit possible. Une autre manière de dire les choses, c'est que si vous allez sur la Terre, vous allez toujours tout droit. Vous savez bien, vous allez vous retrouver au même endroit parce que la Terre, c'est sphérique. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir été tout droit. On dit que vous avez suivi une géodésique. Une géodésique, ça n'est rien d'autre que la ligne la plus droite possible dans un espace courbe. Alors, voilà une illustration de cet effet. Évidemment, ça n'est qu'une image. L'espace-temps, ce n'est pas un coussin à deux dimensions. Alors, d'abord, je voudrais dire un mot sur pourquoi on appelle ça espace-temps. Chez Newton, l'espace-temps, il est plat. On dit qu'il est euclidien. Il est plat, c'est-à-dire que si vous allez tout droit, vous allez tout droit dans le sens euclidien du terme. Deux droits de parallèle ne se coupent jamais. D'autre part, le temps est universel. C'est-à-dire que le temps, c'est quelque chose qui est le même en tout endroit de l'espace. Ma montre indiquera le même temps que la vôtre, même si vous êtes à New York et moi à Nantes. Si on a synchronisé nos montres, elles vont avancer de la même manière. Et quand vous serez revenu de New York, à ce moment-là, on aura toujours la même heure. Ça, c'était vrai avant. C'était vrai, disons, de façon approximée. De façon plus générale, justement, la relativité générale vient au secours pour avoir une idée de ce que ça donne. On a dit que l'espace était courbe, mais pas seulement. L'espace est courbe et le temps est défini localement. Ça veut dire chaque point. Moi, j'ai mon temps, vous avez le vôtre. L'avion qui passe a le sien. Notre soleil a le sien. Bref, à chaque endroit de l'espace, il y a une horloge qui compte. C'est comme si vous aviez une coordonnée supplémentaire. C'est pour ça qu'on appelle ça l'espace-temps. Vous avez un espace-temps. Vous savez, en première année, on vous parle de référentiel où on dit qu'on accroche une horloge. Un référentiel, c'est le même temps pour tout le monde. Le référentiel, localement, je peux dire que c'est un référentiel presque clidien. Le référentiel au niveau de l'escargot, je peux définir un temps qui, pour lui, sera son temps local. Alors, autre caractéristique. L'espace est courbe et le temps est défini localement. Je parle d'espace-temps. On ne peut pas en sortir. Évidemment, c'est facile. Quand on est sur Terre, c'est facile d'aller dans l'espace et de regarder la Terre et de voir que c'est quelque chose de sphérique. C'est facile pour nous. Mais comment ils ont fait, les gens qui étaient avant, auparavant, qui ne pouvaient pas aller dans l'espace pour voir ? Ils avaient l'horizon. Ils savaient bien que la Terre était courbe. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il a fallu une longue réflexion pour se rendre compte de ça. Et pour la mesure. Mais je viendrai après à la mesure. En tout cas, notre espace, nous, on ne peut pas en sortir. Donc, notre espace, on dit qu'il est intrinsèquement courbe. C'est un espace qui est courbe, mais il n'y a pas d'autre endroit d'où vous pouvez regarder sa courbure. Un peu bizarre. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'aller tout droit, c'est suivre des géodésiques, donc les lignes les plus droites qu'on peut imaginer, qui sont en fait des lignes courbes, évidemment. Il faut noter que le temps aussi se courbe. Parce que si vous considérez le temps comme une variable supplémentaire, il n'y a pas de raison qu'il se comporte, de ce point de vue-là, de la courbure, de façon différente que l'espace lui-même. Donc, le point important, alors ça, ce sont les équations de la relativité générale. Ne les retenez pas, ce n'est pas la peine. Vous les retiendrez quand vous serez en master 1, peut-être master 2. L'idée, c'est qu'on retrouve, en première approximation, c'est une équation différentielle. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est une équation différentielle. En fait, ce sont 16 équations différentielles. 10. Alors, on retrouve, en première approximation, les résultats et les trajectoires de la mécanique newtonienne. Donc, vous avez les mêmes résultats. Et c'est important. En science, lorsque vous avez une nouvelle théorie, il faut absolument que vous retrouviez tous les résultats que vous aviez avant. Sinon, ça veut dire que votre théorie n'est pas bonne, tout simplement. Il faut que vous expliquiez tout ce qui avant était expliqué. Ok. Alors, je vais passer rapidement sur la courbure de l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est qu'un espace courbe ? Un espace, je vous ai dit, c'était 1, 2 ou 3 ou 4 dimensions. Donc, par exemple, une sphère ou une selle de cheval, ce sont des espaces courbes. Est-ce qu'on peut mesurer la courbure ? Comme on ne peut pas se mettre à l'extérieur de notre propre espace, on doit pouvoir mesurer la courbure. Alors, on ne peut pas mesurer la courbure de façon évidente. Par contre, on peut mesurer des angles. Alors, mesurer des angles, c'est par exemple, je pars d'un point, je fais un triangle en allant, en suivant des géodésiques. Maintenant, vous commencez à connaître le vocabulaire. Je fais un triangle en suivant les géodésiques. Et la somme des angles du triangle, ce n'est pas forcément égale à pi. Un exemple. Regardez. Je suis sur l'équateur. Je suis là, je suis l'équateur. Je tourne de 90 degrés, je vais vers le nord. Puis ensuite, je tourne de 50 degrés et je retourne à mon point de départ. J'arrive avec 90 degrés. Le triangle, enfin, c'est un triangle dans un espace courbe. Ce triangle fait 90 plus 90 plus 50. Il ne fait pas pi. Il ne fait pas 180 degrés. Ça, c'est un signe que je suis dans un espace courbe. Et je n'ai pas besoin de sortir de l'espace. C'est exactement de cet espace courbe. Quand je dis espace, ce n'est pas l'espace là-haut. C'est l'espace sur la Terre. C'est un espace à deux dimensions. Tout ce qui peut être représenté par des coordonnées, c'est un espace. Et donc, on peut définir une courbure positive, c'est-à-dire que la somme des angles d'un triangle, comme ici, est plus grande que pi, ou bien une courbure négative, si la somme des angles d'un triangle est plus petite que pi. En réalité, la somme des angles... On appelle ça une courbure négative. Une courbure négative, c'est extrêmement difficile de représenter. Ça, c'est juste en un point. Mais en réalité, la courbure est négative. Enfin, ici, il se trouve que ça marche. Mais en réalité, c'est extrêmement difficile de se le représenter. Par contre, on peut faire des calculs. Il y a même des espaces qui sont sans courbure. Je sors de mon domaine de compétence. Je crois que ça s'appelle des espaces de Lobachevski. Mais les mathématiciens sont très friands de ce genre de choses. Alors, vous êtes dans un espace courbe. Il y a des effets un petit peu nouveaux par rapport à Newton, mais qui sont tout petits. Par exemple, la trajectoire de certains astres est modifiée. C'est-à-dire que Mercure ne suit plus exactement la trajectoire qu'il aurait si la relativité générale n'était pas vraie. Je pourrais en dire un petit mot. On appelle ça l'avancée du Péri-Elli. Mais bon, c'était l'un des premiers indices qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la théorie de Newton. Ensuite, la lumière suit les géodésiques de l'espace-temps ? Ben oui, parce que la lumière, elle va tout droit. On a dit la lumière va tout droit. Mais tout droit dans un espace courbe, ça veut dire suivre les géodésiques. Donc, la lumière d'une étoile, par exemple, qui serait ici, est courbée par une masse qu'elle rencontre, qui a courbé elle-même l'espace-temps. Et le télescope a l'impression de voir l'étoile en question ici. C'est exactement le principe de l'expérience qu'a faite Sir Eddington en 1919 et qui a été peut-être le triomphe de la relativité générale, le triomphe d'Einstein, ça a été ça, cette expérience-là. Le résultat, c'est que le décalage des étoiles, c'était lors d'une éclipse, le décalage de la position des étoiles correspondait à la relativité générale et pas à ce que prévoit la gravitation newtonienne. Alors, juste une chose, vous remarquez qu'il n'y a pas de barre d'erreur. Ne faites pas ça. Mettez des barres d'erreur. Oui, je suis aussi physicien. Voilà, donc, les effets de la courbure, ça peut être par exemple, ici, vous avez un amas de galaxies. Et ça, c'est l'image d'une galaxie qui est derrière l'amas et qui a été déformée par son passage autour, par la courbure de l'espace-temps. La lumière, donc, qui arrive de cette galaxie lointaine a été déformée et en fait, ce morceau-là vient de la même galaxie que ce morceau-là. Simplement, la galaxie, elle est derrière et nous, ce qu'on voit, c'est un petit peu comme si vous preniez un... Vous savez, soit un cul de bouteille, soit vous prenez un verre à pied, ne le faites pas, mais vous prenez un verre à pied, vous coupez le bout, le pied du verre à pied, vous le mettez sur une page et vous allez voir le même genre de déformation que ça. Donc ça, c'était juste une petite idée comme ça. Oh là, on ne voit pas bien, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle ? On a décrit ce que c'était que la gravitation, maintenant, on va décrire ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Une onde, d'après la définition, une définition, c'est la propagation d'une perturbation qui produit sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Autrement dit, c'est une perturbation, donc une variation de certaines propriétés physiques qui est locale et qui se propage. Par exemple, je peux avoir une onde de température, une onde de pression, ça s'appelle le son, une onde électromagnétique, ça s'appelle la lumière. Bref, chaque fois que vous avez une quantité physique, vous pouvez imaginer de fabriquer une onde avec si vous avez la possibilité de faire une propagation de cette onde. Alors, donc, la gravitation, on a dit qu'elle était produite par un espace-temps, par la présence d'un espace-temps courbe et que je peux courber cet espace-temps. Donc, si je tapote l'espace-temps, tapoter, vous allez voir ce que ça veut dire, vous produisez des ondes, un petit peu comme des ronds dans l'eau, mais sauf que c'est en trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc, en fait, une onde gravitationnelle, qu'est-ce que ça fait ? Ça modifie les distances entre objets. Les objets ne bougent pas, mais c'est les distances entre ces objets qui sont modifiées. On va voir de quelle manière. Alors ici, par exemple, j'ai une illustration, je suis désolé qu'on ne la voit pas mieux que ça, mais je vais... Ah ben si, le coup d'après. Donc, c'est une illustration, ce n'est pas grave. Donc, voilà ce que ça fait. Si vous avez une onde gravitationnelle qui vous arrive de là et qui est perpendiculaire, qui avance, sa direction de propagation est normale au plan, ici, de l'écran. Et si vous considérez ici un ensemble de masses, on appelle ça des masses libres, c'est-à-dire des masses qui n'ont aucune interaction entre elles, vous éloignez toutes les étoiles, toutes les galaxies, toute la matière, vous mettez un espace vide. Il y a juste l'onde gravitationnelle et ses masses. Vous les mettez en cercle et vous les laissez. On suppose qu'elles n'ont pas d'interaction entre elles, sinon ça devient compliqué. Eh bien, les distances sont... Au passage de l'onde gravitationnelle, les distances sont déformées de cette manière-là. Donc, ce n'est pas forcément du OK, c'est simplement qu'il y a une onde gravitationnelle qui passe. Et là, l'effet est très, 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 très... Il faut que j'en mette 35. Exagéré. Alors, justement, voilà un exemple de cette variation. Vous en mettez plusieurs de ces cercles. Si une onde gravitationnelle passe, voilà ce que vous allez voir. Évidemment, l'effet est en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que ça, mais on va y revenir. Donc, tout ce qui tourne autour d'un axe... Alors, qu'est-ce qui produit les ondes gravitationnelles ? Les ondes gravitationnelles, les sources d'ondes gravitationnelles, en fait, tout ce qui tourne autour d'un axe qui n'est pas un axe de symétrie cylindrique, ça peut être un générateur d'ondes gravitationnelles. Par exemple, lever un bras, ça devrait générer des ondes gravitationnelles. D'ailleurs, Einstein a fait le calcul et il a trouvé que les variations relatives, quand on lève le bras, les variations relatives de distance des ondes qui se propagent, c'était de l'ordre de 10 puissance moins 50. Bon, on va y revenir. Évidemment, il en a conclu assez rapidement que ça, c'était absolument impossible. On ne peut pas mesurer ce genre de choses. Alors, par contre, imaginez maintenant... En fait, cette histoire d'axisymétrie, elle est importante. Imaginez, par exemple, un crayon, ou plutôt un... Là, c'est un œuf, ou c'est un objet qui est allongé. Si vous le faites tourner selon l'axe de symétrie, vous le mettez dans... C'est une photo du lac d'Annecy. Si vous le mettez dans l'eau, comme ça, et vous le faites tourner autour de son axe, évidemment, vous n'allez rien faire du tout. Il ne va pas y avoir de conséquences. Par contre, on comprend bien que, ici, si je le couche, et que j'ai une de ses longueurs, un de ses axes qui est plus grand que l'autre, que je le fais tourner autour de cet axe, qui n'est pas un axe de symétrie, vous voyez que vous allez fabriquer des ondes. Enfin, c'est facile à imaginer, il me semble. Dites-moi si c'est... Voilà. Donc, ce qui peut provoquer ces ondes, c'est tout ce qui tourne comme ça. Imaginez maintenant que vous ayez une masse ici et une masse là. Ça marche aussi. Prenez deux masses, vous les faites tourner l'une autour de l'autre, vous allez créer des ondes. Les supernovées, c'est-à-dire les explosions d'étoiles, peuvent très bien produire ces ondes gravitationnelles. Des étoiles à neutrons en rotation, bon, si vous la mettez au lac d'Annecy, une étoile à neutrons, c'est typiquement 20 km de diamètre et la masse d'un soleil. Là aussi, je laisse réfléchir. La masse d'un soleil et 20 km de diamètre, c'est de la matière nucléaire pure. C'est que des neutrons. Évidemment, si vous la mettez près de la Terre, on risque de ne pas apprécier. Ceci dit, des étoiles à neutrons en rotation, si elles sont déformées comme ça, pas complètement sphériques, style ballon de rugby, elles peuvent produire des ondes gravitationnelles. Et fondamentalement, deux objets compacts, un trou noir par exemple, au hasard, tournant l'un autour de l'autre, peuvent produire des ondes gravitationnelles. Donc, pour moi, un objet compact, c'est quoi ? C'est un trou noir ou une étoile à neutrons. Là aussi, je vais y revenir, mais pour vous montrer un petit peu, pour vous donner une petite idée, vous voyez, c'est pas vraiment une simulation pour être tout à fait franche, je ne suis pas certain. Si, la simulation doit être correcte, mais les ondes qui sont décrites ici sont à deux dimensions. En réalité, les ondes en question, elles sont à trois dimensions d'espace et une de temps. C'est difficile à représenter. Bon, très bien. Il y a des tas de questions qui doivent vous venir naturellement, mais on y répondra après. Maintenant... Alors, là par contre, je vais avoir besoin... Je vais avoir besoin... Hop là. Ah, voilà. Alors, comment on fait pour mesurer ces déformations de l'espace-temps ? Bon, on utilise... Le gros mot que j'ai utilisé au tout début, c'est interféromètre. Un interféromètre, c'est un instrument qui mesure la superposition de deux ondes. Pas d'ondes gravitationnelles, évidemment, mais des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire, en gros, de la lumière. Donc, j'ai ici... J'envoie... Allez... Comment ça va venir ? Voilà. J'envoie de la lumière... J'envoie de la lumière... Mon laser, il est là. Il envoie de la lumière. Il y a une lame séparatrice qui sépare en deux les deux faisceaux. Donc, on a deux faisceaux. Et là, ici, ce sont... On n'a pas l'impression, mais ce sont des miroirs. Donc, la lumière va revenir... Voilà. Ah, j'ai compris comment il fallait faire. Va revenir et, voyez, va se superposer. On va voir un petit peu plus en détail après ce qui se passe. Donc, vous faites un aller-retour et là, vous superposez. Il y a une grosse partie de la lumière qui repart vers le laser. Mais vous voyez que ce n'est pas la même intensité. Et on va comprendre pourquoi ce n'est pas la même intensité. Donc, voilà. Et donc, il se trouve que quand la distance entre des deux bras change, vous avez vu que l'intensité, ici, n'était pas la même. Alors, attendez. Bon, imaginez donc que vous ayez votre onde... Désolé. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Vous avez une onde, l'onde électromagnétique. Ça, c'est une onde de lumière. Une onde électromagnétique qui arrive sur ce miroir semi-transparent. Il y a la moitié qui va repartir par là, la moitié qui va aller là. Et ce qu'on voit au-dessus, c'est l'onde qui revient. Là, c'est pareil. Il y en a deux. C'est celle du dessus, c'est celle qui revient du miroir. En réalité, évidemment, elle se superpose. Mais on sait bien que les ondes peuvent se superposer. Ce n'est pas un problème. Quand elles arrivent ici, la moitié repart vers le... Enfin, une partie repart vers le laser. Et là, une partie repart vers le laser. Mais il y en a une partie qui repart ici. Si les deux ondes, si l'interféromètre est réglé de telle manière que les ondes qui sont en jaune, qui ont fait cet aller-retour là, sont en opposition de phase avec les ondes qui ont fait cet aller-retour là, c'est-à-dire que les maxima de l'une correspondent au minima de l'autre, vous faites la superposition des deux, vous allez avoir zéro. Alors, j'ai un petit souci. Excusez-moi. Ah oui, alors carrément. Voilà. On va y arriver. Voilà. Et quand vous faites bouger les miroirs du bout, la superposition se décale et vous voyez quelque chose ou pas selon au rythme du mouvement ou plutôt de la contraction de l'espace-temps dans chacun des deux bras. Ça va ? Ce qui compte, c'est la différence de longueur entre les deux bras. Vous réglez votre interféromètre, je ne sais pas si je suis clair, vous réglez votre interféromètre de façon à ce que votre mouvement soit un mouvement que vous ne voyez rien en sortie parce que vous avez ces deux ondes en opposition de phase. Si jamais une onde gravitationnelle passe, elle va contracter l'espace-temps dans une direction et l'étendre dans l'autre. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Regardez. On va le reprendre. Elles se rejoignent et donc quand les deux bras se contractent de façon différente comme c'est exprimé ici, vous avez quelque chose en sortie. On reprend la vidéo, donc l'onde arrive sur le miroir, d'autre côté, il se passe la même chose sur le bras perpendiculaire. Les deux ondes vont arriver et se superposer. Quand elles sont en opposition de phase, il n'y a absolument aucune raison que je vois quelque chose sur le détecteur. Par contre, quand on va y aller de façon un petit peu... Quand vous avez une déformation, une position différente pour l'instant, une position différente des miroirs, les deux ondes finissent par donner quelque chose parce que leur superposition, parce qu'ils ne sont plus en opposition de phase et leur superposition donne un signal. Ça va ? Bon. Alors, ça, on pourra y revenir. Attention, les miroirs, on a dit, les miroirs ne bougent pas. C'est ça qui est drôle. En fait, ils ont beaucoup d'autres raisons de bouger. Mais les miroirs ne bougent pas. C'est l'espace-temps qui se contracte. Ça, c'est un concept difficile à... Alors, la réalité, c'est que les bras de notre détecteur font 3 km pour Virgo et 4 km pour Ligo. Les éléments de les miroirs, je ne vous ai pas encore parlé des ordres de grandeur de ce qu'on veut détecter. Les ordres de grandeur, c'est des variations relatives de longueur du millième de la taille d'un proton. Millième de la taille d'un proton. Et encore, c'est 100 fois mieux pour la sensibilité maximale. Donc, du coup, en gros, vous toussez à côté, vous tapez du pied à côté, si votre miroir, il est posé sur la table, il va bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, il faut qu'on amortisse l'ensemble des vibrations et c'est la raison pour laquelle tous les miroirs et en fait tous les éléments optiques, la plupart des éléments optiques sont suspendus et amortis. Vous avez des grands amortisseurs qui font que vous, vous pouvez bouger le truc. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu, ou c'est pour ceux qui connaissent un petit peu en cinéma, les steady cams, les caméras qui sont très stables. Vous marchez comme ça, mais la caméra, elle reste au même niveau. C'est un système mécanique. Là, le système mécanique, on l'a bien, bien, bien amélioré, évidemment. On arrive à avoir un facteur d'atténuation à 10 Hertz de 10 puissance 12. Le faisceau laser doit être puissant, 200 watts et très stable. Un laser de 200 watts, vous n'avez pas intérêt à mettre la main à côté. Votre main est par, si j'ose dire. Et il faut que ce soit dans le vide, évidemment. Alors, juste pour vous... Donc, il y a un tube à vide, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, juste pour donner quelques chiffres qui font rêver. Ce que j'appelle la micro-rugosité des miroirs. La micro-rugosité, c'est quoi ? C'est les petits grains. Si votre miroir, c'était cette espèce de grande plaine toute plate, et bien la micro-rugosité, c'est-à-dire les petites variations à petite échelle de distance, au maximum font 0,5 nanomètre, c'est-à-dire en gros quelques atomes de hauteur par rapport à une courbe à peu près idéale. Les gens qui font ça, ils commencent à faire des choses, même évidemment, les militaires sont intéressés, je ne parle pas de choses qui fâchent. Donc 0,5 nanomètre, moi j'ai toujours trouvé ce chiffre absolument extraordinaire. Et on les mesure, ces 0,5 nanomètre. L'équivalence, c'est juste pour vous donner une idée, c'est comme si, sur toute la superficie de la France, la plus haute butte faisait un millimètre. Vous avez compris comment c'est difficile à faire. La sensibilité maximale, c'est-à-dire la variation relative de longueur qu'on peut obtenir, c'est 10 puissance moins 23. Alors je vous dirai tout à l'heure à quoi ça correspond 10 puissance moins 23. C'est une des questions suivantes. Donc en quelque sorte, on est capable d'entendre, on ne sait pas vraiment voir, mais on est capable d'entendre une vibration de l'espace-temps qui vient de 2 milliards d'années-lumière. Bon, alors, j'en ai fini quasiment avec les chiffres. Le détecteur Virgo est situé près de Pise en Italie. Ça c'est juste une petite image pour vous montrer où on va travailler de temps en temps. là vous avez le bout de bras, j'ai bien dit 3 kilomètres, là c'est le bout de bras, c'est un des miroirs, ici il y a un autre miroir, un autre miroir là et la séparatrice, c'est-à-dire ce qui sépare en deux les faisceaux, il est au milieu là, ce sont des miroirs qui font une quarantaine de centimètres de diamètre. Voilà, ça c'est un laser, bon, juste le système d'isolation sismique, vous avez ces espèces d'étages d'isolation sismique, je reviendrai dessus un petit peu plus loin, donc le miroir est suspendu à un système qui est lui-même suspendu à un système ici d'amortisseur, en fait ce sont des lames de métal qui amortissent, qui lui-même est suspendu, etc, il y a sept étages d'amortissement. Voilà, le faisceau se propage dans le vide, c'est un ultra vide à 10,10 millibars, les tubes font 3 kilomètres et 1,2 mètres de diamètre, les seules enceintes à vide les plus grandes que nous, c'est l'IGO, ils font aussi 1,2 mais sur 4 kilomètres, il faut toujours qu'ils fassent un truc plus grand. Donc à quoi ressemble le détecteur Virgo ? Donc là c'est quelques images, donc ça c'est l'un des miroirs, c'est la séparatrice en l'occurrence, celui-là vous l'avez déjà vu, celui-là aussi, et puis là un banc optique, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses sur les bancs optiques, là c'est aussi les tours, les différentes tours, je vais revenir dessus, la salle de contrôle, la salle de contrôle où on contrôle l'ensemble des opérations, il y a énormément de choses à contrôler, c'est pas juste je prends une photo diode et puis je regarde le signal, il y a beaucoup de choses à contrôler, il y a à peu près une centaine, plus d'une centaine de milliers de canaux d'électronique et de signaux différents qui sont à contrôler. Ça c'est un banc qui est à l'intérieur d'une tour dans laquelle on fait le vide et ça c'est deux de mes collègues qui sont en train de se balader le long du tube qui fait 3 kilomètres. L'IGO, c'est un peu la même chose, je vous ai dit, c'est très similaire, les configurations sont très similaires, ça c'est l'un des miroirs, les miroirs vous apparaîtraient, si vous les regardiez, vous apparaîtraient transparents parce que ce qu'on veut c'est qu'ils soient parfaitement, le plus parfaitement possible, réfléchissants à la longueur d'onde du laser. Tout ce qui est autour on s'en fiche. Donc en fait, on s'est spécialisé, on a fait des miroirs spécialement à cette longueur d'onde là mais à notre longueur d'onde visible, il se trouve que le laser est dans le proche infrarouge à un micron de longueur d'onde mais à cette longueur là, ils sont parfaitement à longueur d'onde là, ils sont parfaitement réfléchissants. Donc ça c'est la salle de contrôle de l'IGO, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? Ce qu'on a vu, c'est ça. Alors, dans les données l'IGO à Hanford, c'est-à-dire au nord des Etats-Unis, on a vu ça, cette oscillation cette oscillation et puis une oscillation qui augmente en amplitude et qui augmente en fréquence. La courbe théorique, c'est la courbe en jaune. Vous voyez, ça colle bien. Ici, les données de l'IGO-Livingstone, pareil. Donc, dans les deux détecteurs, on a vu la même chose. Et le mieux, c'est que si on prend les données de Hanford, je vais vous expliquer pourquoi après, on prend les données de Hanford, on les inverse et on les superpose aux données de Livingstone, on obtient ça. Ce n'est pas tellement l'amplitude elle-même, l'amplitude varie, c'est normal, il y a du bruit, mais regardez la phase, regardez, en ce point-là, là où ça passe par zéro, c'est vraiment presque la même chose. Ici, c'est la même chose, ici, c'est la même chose, là, 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 là. Elle se superpose au bruit près de façon pratiquement, je ne vais pas dire parfaite, ce n'est pas scientifique, mais en tout cas, d'une très belle façon. Je vais y revenir en détail. Ça, c'est ce qu'on a vu dans nos détecteurs. L'amplitude reconstruite, c'est 10 puissance moins 21. Ici, c'est 10 puissance moins 21 en valeur relative de longueur. Ou bien, est-ce qu'on a vu ça ? Ah non, excusez-moi. Pourquoi il ne marche pas, lui ? On ne vous l'entendait pas ? Ah, je suis désolé. Ah oui. Bon, alors attends. Qu'est-ce qu'ils sont ? Le petit gazouillis, le petit cuicui que vous avez entendu, c'est le son qu'on entendrait si on mettait ces signaux-là dans un haut-parleur. D'accord ? Ce sont des déformations de l'espace-temps, mais comme elles sont dans le domaine audible, si je les mets sur un haut-parleur, c'est ça que j'obtiens. En réalité, c'est un tout petit peu triché parce qu'on les a montés en fréquence un petit peu pour que notre oreille arrive à les entendre disons de façon confortable. Et donc, ici, c'est la fréquence et vous voyez, la fréquence augmente comme ça. C'est exactement ce qu'on attendait. Je peux vous dire que la première fois qu'on les a vues, la première chose que je me suis dite, c'est c'est pas possible. Qui nous a mis une simulation dans les données ? Franchement, et puis, quelques heures après, on nous a dit mais on ne sait pas faire ces simulations-là de cette manière-là, en tout cas, on ne sait pas les injecter de façon correcte. Et c'est là qu'on a compris qu'on avait affaire à un vrai événement. Et croyez-moi, l'excitation là, elle est... ça monte. Voilà. ou bien est-ce qu'on a vu cela ? Alors ça, c'est une fois qu'on a fait tous les calculs, qu'on a fait, qu'on a construit notre modèle, etc. Donc c'est une simulation de deux trous noirs avec les bonnes masses qui rentrent en coalescence. Juste une chose que j'aimerais que vous remarquiez. Voilà, allez, c'est bon. Vous avez vu, ça a bougé à la fin. on va y revenir. C'est ça qui est sympa. Regardez là ce que vous voyez. Voyez qu'on a l'impression que l'image est déformée. On a exactement le même effet que ce que je vous ai dit tout à l'heure, la déformation, la trajectoire des rayons lumineux n'est pas... Les rayons lumineux, pour nous, ils ne vont pas droit. En fait, ce que vous voyez ici, près du trou noir, ça n'est rien d'autre que l'image que l'observateur a derrière lui. C'est-à-dire, je suis en train de regarder, vous êtes en train de regarder ces trous noirs, c'est une simulation, mais quand même, c'est cette image, c'est ce qu'en fait il y a derrière vous. Les photons, la lumière, arrive le long, enfin, arrive près du trou noir, arrive ici, fait le tour du trou noir et repart vers vous. Donc, ce que vous voyez en bas, en réalité, c'est ce qui est en haut pour vous et vice-versa. Et donc, vous voyez bien la déformation. alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme image au fond, ça doit être une image de notre galaxie, pour être franc, je n'en sais rien, ou c'est une simulation aussi, je n'en sais rien, mais en tout cas, cette image illustre bien ce qu'on entend par déformation de l'espace-temps. Alors, ça peut être aussi ça qu'on a vu, alors ça, c'est toutes les données qui ont été compilées, on peut y revenir. Les deux masses des deux étoiles, où est-ce qu'elles sont ? Voilà, la masse totale, c'est 60 à 70 masses solaires, le premier, le premier, le trou noir, le plus gros, va de 32 à 41 masses solaires, le secondaire va de 25 à 33, le trou noir qui reste va de 58 à 67, alors c'est intéressant de voir la différence entre les deux. Eh bien, la différence entre les deux correspond par exemple à l'énergie rayonnée en ondes gravitationnelles qui est de 3 masses solaires. Juste pour vous donner une idée, donc au cours de l'ensemble de cet événement, il y a 3 fois la masse du soleil qui a disparu en ondes gravitationnelles. Le E égale mc2, vous savez, donc vous prenez le soleil, vous faites disparaître et ça, c'est ce qui est disparu en ondes gravitationnelles dans ce phénomène. Et deux masses solaires juste dans les deux dixièmes de seconde, les derniers deux dixièmes de seconde. Je veux dire, c'est fascinant. Pourquoi j'ai fait de la physique ? C'est pour ce genre de moment-là. C'est génial. Alors, ensuite, il y a des tas de caractéristiques dont on va parler très bientôt. C'est vous qui allez me dire ce qui vous intéresse. C'est situer la distance la plus probable, c'est entre 0,75 et 1,9 milliards d'années-lumière ou si on préfère entre 230 et 570 mégaparsec. Le parsec, c'est une unité de distance, c'est 3,26 années-lumière. Je vous expliquerai si vous avez envie. Voilà. Il y a des tas d'autres choses. Il y a des tas d'autres choses, tellement d'autres choses que je ne vais pas en dire plus. Le signal est arrivé d'abord sur Livingstone, c'est-à-dire au sud des Etats-Unis, et 7 millisecondes après, il est arrivé sur Hanford. Donc, en gros, c'est Livingstone qui a trouvé les ondes gravitationnelles. Alors, ça vous dit combien, juste pour information, on a utilisé 50 millions d'heures CPU pour toutes les analyses qu'il y avait à voir avec cette analyse. Enfin, toute l'analyse, il nous a fallu 50 millions d'heures de travail. Donc, c'est des clusters, des grappes de calculs et d'ordinateurs qui ont travaillé longtemps. Donc, c'est 20 000 PC qui tournent pendant une centaine de jours. C'est juste pour dire. Il y a à peu près 1000 chercheurs, 80 institutions et 15 pays. Eh bien, voilà. On est arrivé, ça va, c'est un peu plus long que ce que je pensais. On est arrivé à la partie... Donc, moi, j'ai fait, je vous ai montré, là, les questions 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ça va être à vous de me dire, il va falloir avoir un peu de courage, ça va être à vous de me dire ce que je traite ensuite. 6, une déformation relative de 10 puissance moins 21, à quoi ça correspond ? 7, un trou noir, finalement, qu'est-ce que c'est ? 8, y a-t-il d'autres objets qui produisent des ondes gravitationnelles ? 9, on parle de collision, de coalescence, c'est quoi la différence ? 10, comment êtes-vous sûr que ce sont des trous noirs et de ces masses-là, en plus ? 11, comment mesure-t-on la distance à l'événement ? 12, quelles caractéristiques des ondes pouvez-vous mesurer grâce à cet événement ? 13, vous parlez d'événements, pourquoi ? Il y en a d'autres. 14, pourquoi est-ce si intéressant d'avoir 3 ou 4 ou 5 détecteurs ? 15, quand Virgo entrera-t-il en lice et quel sera son impact sur les mesures ? Et 16, qu'apporteront ces mesures à l'avenir ? Et à propos, les projets futurs, c'est quoi ? Ce n'est pas les seuls. L'imagination est au pouvoir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors là, je vais me taire et on va voir combien de temps il va falloir pour qu'il y ait quelqu'un qui me dise ce qu'il veut que je lui explique. Voilà. J'en étais sûr. Je ne l'ai pas mis en 6 parce que je me suis dit la numéro 7. Allez, on y va. Alors, la numéro 7. Bon. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Bon. Quand vous voulez vous échapper d'un puits gravitationnel, on a vu que tous les objets forment une espèce de puits de gravitation ou si vous voulez, déforment l'espace-temps comme s'il y avait un puits vers lequel les objets peuvent tomber. C'est une manière de voir les choses. Une autre manière, c'est de dire qu'ils attirent les objets. Si vous voulez vous échapper d'un puits gravitationnel, il vous faut une certaine vitesse pour vous échapper. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. De la surface de la Terre, alors cette vitesse de libération dépend de la masse de l'objet duquel vous voulez vous échapper et dépend de sa taille, de la distance à laquelle vous êtes déjà de l'objet. Si vous voulez vous échapper de la surface de la Terre, il faut, et les fusées doivent faire ça, que vous atteigniez une vitesse de 11,2 km par seconde. Alors, s'échapper, ça veut dire vraiment pas être en orbite. C'est la seconde vitesse de libération, c'est la vitesse de libération la plus grande. Vous pouvez partir où vous voulez après. Si vous voulez vous échapper de la surface de Jupiter, il faut que vous atteigniez pratiquement 60 km par seconde. Si vous voulez vous échapper de la surface du Soleil, il faut que vous atteigniez 617 km par seconde. Évidemment, ça monte, ben oui, c'est exprès. en relativité, vous savez, on vous a dit peut-être, que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse qui est indépassable. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Mais donc, si la vitesse de libération, elle est plus grande que la vitesse de la lumière, il n'y a rien qui l'interdit. Ça veut dire que même la lumière ne peut s'échapper de cet astre. Donc, si vous avez un objet, vous êtes à sa surface, et pour vous échapper, il faudrait que vous ayez une vitesse qui est plus grande que la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas vous échapper. Il n'y a aucun moyen physique de le faire. Donc, logiquement, même la lumière ne peut s'échapper de cet astre. Et donc, l'astre va apparaître noir. Noir, ça veut simplement dire qu'il n'y a aucune lumière qui peut aller de cet astre vers votre oeil pour indiquer la composition ou que sais-je. Alors, vous voyez, niveau L1, il y a une racine et une fraction, on va y arriver. Donc, le calcul classique, c'est juste un calcul d'or de grandeur. Donc, pour s'échapper d'un puits gravitationnel, on a dit qu'il fallait une vitesse de libération. Alors, le calcul classique consiste, pour les experts, à comparer l'énergie cinétique contenue dans cet objet, l'énergie cinétique d'objet, et l'énergie potentielle qu'il a à l'infini, c'est-à-dire quand il s'est complètement échappé. Vous trouvez que la vitesse de libération, c'est racine de 2 gm sur d, où d est la distance à laquelle vous vous trouvez au moment du départ, au moment où vous avez cette vitesse. m, c'est la masse de l'objet, c'est la masse du corps attracteur, c'est pas la masse de l'objet. Donc, avec ça, vous pouvez tout calculer, vous pouvez retrouver les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. donc, si la masse m, c'est une masse solaire et vous avez 2 10 puissance 30, c'est-à-dire 2 10 puissance 30 kg, ça, c'est la masse du soleil. Et vous vous mettez, vous supposez que toute cette masse est concentrée dans une sphère de 1 km de diamètre. À ce moment-là, vous trouvez, d'après ce calcul, très simplement, et c'est un calcul classique, je ne mets pas de relativité là-dedans, c'est juste un calcul classique, mais ça donne une idée, ça donne un ordre de grandeur, vous trouvez 516 000 km par seconde. 516 000, c'est supérieur à la vitesse de la lumière, donc c'est impossible, en relativité générale, en tout cas. Et donc, même la lumière ne peut s'échapper de cet objet, et donc, vous venez de fabriquer un trou noir. Si vous avez réussi à faire ça, vous venez de fabriquer un trou noir. La distance limite, c'est-à-dire la distance limite qui correspond finalement à la vitesse de libération de la lumière, regardez, vous prenez cette expression-là, vous mettez C ici, et vous retrouvez, vous cherchez D, et vous retrouvez exactement ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, qui est ni plus ni moins que la distance, disons, ultime, ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, au-delà de laquelle vous ne pouvez pas, si vous tombez dans le trou noir, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière tout court, c'est-à-dire que même si vous avancez un tout petit peu, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. D'ailleurs, à tel point qu'on ne sait pas ce qui se passe, et donc voilà. Alors, justement, donc, toute la matière est avalée, en quelque sorte, par le trou noir. Mais il n'y a rien qui peut l'arrêter, cette matière. Donc, elle va tomber vers ce que les mathématiciens appellent une singularité. Mais ça, c'est juste un concept mathématique. Une singularité, c'est un point mathématique, puisqu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que j'appelle le domaine de la gravité quantique, avec un point d'interrogation. Je suis très prudent. Avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que la matière en question, elle est transformée d'une manière ou d'une autre, je n'en sais rien. En tout cas, elle disparaît de notre vision à nous. À tel point qu'un trou noir, pour les physiciens, ça n'est rien d'autre qu'un objet qui est purement constitué d'espace et de temps. Il n'y a rien d'autre, c'est juste le puits. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe, il va aller au fond. Vous allez accumuler de la matière au fond. Je ne vais pas aller dans de détails parce que je ne sais pas. Justement, je ne sais pas ce qui se passe. Mathématiquement, si je prends mes équations et que je les continue, je les extrapole. Je trouve que les objets vont tomber jusqu'à la singularité. Et puis après, il y a des gens qui font de la gravité quantique qui disent que peut-être ça ouvre sur un autre espace-temps. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont fait quelques calculs comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que pour nous, un trou noir, c'est un objet qui est purement constitué. C'est juste une déformation. C'est un objet qui est purement constitué d'espace et de temps. Courbe, évidemment. Ce serait trop facile. Ce qui est intéressant pour les trous noirs, c'est qu'ils sont uniquement définis par juste deux quantités. leur masse, M, et ce qu'on appelle le spin qui définit la rotation. Il y a aussi la charge électrique, mais des trous noirs chargés électriquement, je ne crois pas que les gens en aient vu tant que ça ou en aient même subodoré tant que ça dans l'univers. Pour le moment, et pour nous, disons que la masse et le spin, le spin, c'est juste la quantité de rotation du trou noir. Alors, un trou noir qui est constitué uniquement d'espace et de temps, ça tourne. Voilà. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui se passe d'après les équations. Subramanian Chandrasekhar, qui a été prix Nobel de physique 1983 et qui est un grand spécialiste des trous noirs, dans son allocution auprès du comité Nobel, a dit les trous noirs sont ainsi presque par définition les objets macroscopiques les plus parfaits de l'univers. Oui, parce qu'ils n'ont que deux valeurs et les objets les plus simples de l'univers. Parfait, dans le sens parfait, c'est la perfection mathématique. Je ne sais pas si je suis d'accord avec lui, mais en tout cas, c'est fascinant. c'est clair. Je m'appelle un peu M. Spock de temps en temps. Alors, l'objet en question apparaît noir, car au-delà du rayon de Schwarzschild, même la lumière ne peut s'échapper du puits gravitationnel. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je ne sais pas. Question suivante. Dis-moi. Oui, 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 oui. Comme c'est enregistré, il y a un micro qui va... Moi, je vais faire cela. Oui, merci. Donc, vous avez présenté au départ quelque chose qui ressemblait à l'antigravitationnel. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous avez présenté au départ une image qui représente quelque chose qui pourrait ressembler à l'antigravitationnel, quelque chose comme ça. Vous avez parlé de la masse qui est présente qui a déformé la trajectoire de la lumière. Oui. Or, vous parlez d'espace-temps intrinsèque. Pourquoi il y aurait besoin d'une masse pour expliquer ce phénomène ? Non, l'espace-temps, la courbure est intrinsèque. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas une cinquième dimension dans laquelle on pourrait aller pour voir la courbure de l'extérieur. C'est ça que ça veut dire, intrinsèque. Mais les masses, elles, existent. La masse, c'est ce qui courbe l'espace-temps, justement. Dans les équations d'Einstein, c'est ce dont vous avez besoin. C'est l'autre terme. Je ne vais pas le remettre. C'est le terme de droite, c'est-à-dire le terme qui vous dit, en gros, la masse dit à l'espace-temps comment se courber et l'espace-temps dit à la masse ou aux objets, à l'énergie, comment voyager. Donc, quelle est la trajectoire ? D'accord, très bien. Et deuxième question par rapport aux deux labos, aux États-Unis et en Italie. Comment vous pouvez être sûr que c'est une déformation de l'espace-temps et non pas d'espace ? Parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est que la figure d'interférence est modifiée par déformation des bras. Oui, oui. Merci. Alors, je peux vous répondre. Alors, ce qui se passe, c'est que les ondes qu'on considère, alors, en relativité générale, c'est une théorie géométrique de l'espace-temps. Géométrique, quand vous parlez de géométrie, ça veut dire que vous pouvez définir des repères dans votre espace, qu'ils soient 2, 3, 4, 15 dimensions. Vous pouvez définir un repère, un quadrillage, si vous voulez, et là, on est en train de parler d'un repère d'espace-temps. Donc, je définis, on appelle ça, en relativité générale, on appelle ça une jauge. Donc, lorsque vous avez un tel repère, il se trouve qu'il y a certains repères dans lesquels la déformation due à une onde gravitationnelle est uniquement spatiale, elle n'est pas temporelle. Et du coup, ça simplifie, enfin, ce n'est pas que ça simplifie, c'est vraiment le référentiel dans lequel on doit se placer pour étudier ces ondes gravitationnelles parce que c'est le plus simple. Mais on pourrait très bien imaginer d'autres référentiels, effectivement. Je ne sais pas si j'ai répondu, à votre question, mais ça demande un développement. Est-ce qu'il y a... Ouais ? Pardon ? La 9 ? Allez. Puis, je peux répondre en tout cas. Alors, la 9. On parle de collision ou de coalescence ? Allez. Alors, on parle de collision ou de coalescence ? Alors ça, ça va être assez rapide. lorsque vous avez deux corps compacts qui tournent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles. On a vu ça. Mais le système va perdre de l'énergie parce qu'il y a une partie de l'énergie du système qui part sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc, les deux astres vont, comme l'énergie va être perdue, c'est au détriment de l'énergie gravitationnelle. C'est-à-dire que les deux astres vont se rapprocher. Mais comme ils sont en train de tourner l'un autour de l'autre, ils vont se rapprocher, ça va faire une spirale. Et en plus, il se trouve qu'ils vont aller de plus en plus vite. Alors, ils vont aller de plus en plus vite, perdre de l'énergie de plus en plus, aller de plus en plus vite, perdre de l'énergie et finalement, faire avoir la fusion. Alors, ce que je vais appeler coalescence, c'est tout ce processus en réalité, tout ce processus de phase spiralante, de phase de spirale et de phase de fusion des deux astres. Vous imaginez bien que quand deux trous noirs fusionnent, ce n'est pas la même chose que quand deux étoiles à neutrons fusionnent. En tout état de cause, ce sont les seuls objets dont on peut dire qu'on pourra détecter un jour la fusion à cause de la coalescence due aux ondes gravitationnelles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vas-y. Oui, c'était par rapport au rayonnement de Hawking, par rapport à l'enquête qu'il y a quand même une partie qu'il y a fait de... Oui. Alors, le rayonnement de Hawking, je vais te l'exprimer... Enfin, bon, c'est... Là, c'est de la mécanique quantique à haut niveau. Mais disons, pour simplifier un petit peu, tu peux former des... En mécanique quantique, quand on parle de vide quantique, le vide, il n'est pas vide. Ce n'est pas juste de l'espace-temps. Il y a une formation... Tu peux former à cause des inégalités de Heisenberg, tu peux former des paires particules-antiparticules en un temps, enfin, de façon rapide, à condition qu'elles disparaissent, qu'elles se réannihilent en un temps plus petit que ce que te permet cette loi. Donc, c'est le delta E, delta T doit être plus grand que H bar. En gros. Et donc, l'idée, c'est que tu es autorisé en mécanique quantique à former des particules à condition que tu les fasses disparaître tout de suite après. L'idée qui est derrière, c'est vraiment un vernis. Derrière, il faut parler d'autres choses en mécanique quantique. L'idée qui est derrière, c'est simplement de dire, imagine que tu es ce couple de particules-antiparticules qui est formé à l'horizon du trou noir. Il y a une des particules qui peut peut-être s'en aller vers le trou noir et l'autre particule qui peut partir à l'extérieur. D'accord ? Mais comme tu les as formées, tu ne peux plus les remettre. L'énergie de formation, elle est en fait prise au trou noir. Et donc, c'est comme si de l'extérieur, c'est comme si tu avais un flux continu de particules très petit, mais suffisant pour que le trou noir s'évapore entre guillemets. C'est très schématique. Je ne suis pas forcément un spécialiste. Next one. Vas-y. Par rapport à la question de temps, je vais le faire. Ça a à voir avec la question 14, en fait. On va faire 14 et 15. Alors, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été aussi rapides que les Américains, surtout aussi bêtes que ça. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir 3 ou 4 ou 5 détecteurs ? Ça, c'est intéressant. Effectivement. Voilà. Donc, les détecteurs, comme je vous les ai présentés, les détecteurs, il y a les deux LIGO aux Etats-Unis. Ceux-là, vous les avez vus. Il y a GEO en Allemagne, mais il est plus petit et il ne va pas intervenir. C'est surtout un détecteur de tests de nouvelles technologies. Virgo en Italie et TAMA et CAGRA au Japon. En l'occurrence, CAGRA, c'est ça qui est important. Il y a aussi un projet qui est le projet LIGO India en Inde qui consiste à prendre... Les Américains, en gros, vont envoyer une partie de leur matériel aux Indiens qui s'occupent de l'infrastructure. Donc, il y a une collaboration. Et, en gros, quelques jours après qu'on ait annoncé notre découverte, quelques jours après le 11 février, le Premier ministre indien a annoncé que, oui, c'était possible de faire LIGO India. Ça traînait depuis un certain temps. Donc, comme quoi, quand je disais que la nature nous a fait des cadeaux, même un cadeau indirect. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un réseau de détecteurs mondial pour confirmer une détection, déterminer la position d'une source et déterminer les caractéristiques de l'onde. Je vais y revenir. Voilà. Si Virgo avait été en ligne le 14 septembre, ce qu'on aurait pu faire, c'est, un, confirmer la détection, deux, avoir localisé la direction d'où vient l'onde d'un facteur mieux qu'un facteur 20 à 100, mieux que ce qu'on avait, ce qu'on a obtenu, et déterminer la polarisation de l'onde. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, vous vous souvenez, peut-être l'onde se contracte, contracte une direction et tend l'autre, dilate l'autre, et puis dilate celle-là et contracte l'autre, etc., de façon périodique. Vous avez vu qu'il y avait une direction privilégiée. Si vous tournez de 45 degrés, c'est aussi possible. En fait, ce sont les deux positions et on appelle ça des polarisations possibles de l'onde gravitationnelle. Donc, Virgo devrait être en ligne pour O2. O2, c'est pour Observation Run 2, c'est-à-dire la période de prise de données et d'observation numéro 2 à l'automne 2016. Il y aura aussi en 2017-2018 le détecteur japonais Kagra qui fait 3 km qui est cryogénique, ça, ça a son importance pour réduire un certain type de bruit, et l'Igo India en 2022. Alors, juste, j'en profite pour juste vous dire un petit peu comment est-ce qu'on fait ça à voir avec cette histoire de direction. qu'est-ce qu'on mesure comme caractéristique ? Voilà la polarisation, ce sont les deux polarisations dont je vous parlais. Donc, il y a deux polarisations possibles et c'est tout pour ça. En fait, je vous l'ai déjà dit. si on a deux détecteurs, on ne peut pas déterminer la polarisation de l'onde. On a besoin de trois détecteurs pour le faire de façon correcte. Maintenant, si on veut déterminer la direction d'où vient l'onde, eh bien, imaginez que vous ayez deux détecteurs. Si vous avez deux détecteurs, l'onde qui arrive... Oh là, ça s'est tout déformé là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas grave. Si vous avez une onde qui arrive... Non, je ne sais pas ce qu'il y a. Il manque quelque chose là. Si vous avez une onde qui arrive comme ça, d'accord ? De façon... Alors, elle va d'abord taper celui-là, puis celui-là, avec un certain écart de temps. Cet écart de temps vous dit que ça peut venir de là, mais ça peut aussi venir de là. Parce que l'écart de temps va être le même dans la direction. Si les deux détecteurs sont reliés comme ça, que l'onde vienne de là ou qu'elle vienne de là, le temps, le décalage en temps va être le même. En réalité, ce que vous déterminez, c'est tout un cercle sur le ciel. qui représente toutes les directions possibles d'où peut venir l'onde avec deux détecteurs. Avec trois, vous faites de la triangulation. Vous n'avez plus que deux directions possibles. Et alors, il se trouve que les deux détecteurs n'ont pas exactement les mêmes orientations, donc ne sont pas exactement sensibles de la même manière à toutes les directions. Et donc, avec les différences d'amplitude qu'on a observées dans les deux détecteurs, on peut restreindre un tout petit peu ce cercle. mais vous voyez, c'est ce que ça représente, la partie du ciel dans laquelle on dit avec une probabilité de 90% l'événement vient de là, et bien ça représente 600 degrés carrés. 600 degrés carrés, c'est 25 000 fois la pleine Lune. Vous imaginez que les télescopes, quand on leur a dit ça, et on a envoyé le télégramme au télescope, bon, ils savaient qu'ils s'attendaient à quelque chose de difficile à faire, voilà, c'est extrêmement difficile à faire. Pourtant, ils ont fait un travail remarquable. Donc, 600 degrés carrés, donc avec Virgo, et c'est à voir avec le... On aurait réduit cette portion de ciel à d'un facteur 100 quasiment. Donc, vous auriez 6 degrés carrés, bon, là, ça devient plus raisonnable pour l'ensemble des mesures qu'on peut avoir à faire ensuite avec des télescopes électromagnétiques. Voilà. célérité... Bon, si, allez, je la fais. Donc, pour vous montrer qu'aussi qu'on peut faire... Il y a une quantité, une foule d'informations là-dedans qui est fabuleuse. En relativité générale, on vous a dit que la célérité, je vous ai dit, que la célérité des ondes gravitationnelles, c'est la vitesse de la lumière. Bon, alors, on a dit, bon, la probabilité pour que la vitesse de ces ondes gravitationnelles soit plus grande que c'est, elle est quand même relativement faible. On va tester, d'abord, une vitesse des ondes gravitationnelles plus petite que celle de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une célérité plus petite ? Pour expliquer ça, je fais une analogie avec les ondes lumineuses. Si vous avez une onde lumineuse qui est dans le vide, donc, vous avez un rayon lumineux qui est... une onde lumineuse qui avance dans le vide. Elle avance à la vitesse de la lumière, c'est... si elle rencontre du verre, un milieu qui n'est pas le vide, du verre, de l'air, que sais-je, vous savez que cette lumière va en fait avancer non plus à C, mais à C divisé par l'indice du verre. Ça va ? Jusqu'à présent ? Ça, c'est du... Normalement, ils ont eu un cours d'optique ? Non ? Bon. Donc, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant, c'est que donc, vous êtes à une vitesse qui est plus petite que celle de la lumière. Légèrement plus petite. Ça peut être légèrement plus petite. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand ça se passe, eh bien, selon la fréquence, la célérité de la lumière n'est pas la même selon la fréquence. C'est exactement l'effet qu'on utilise, lorsqu'on fait la dispersion de la lumière par un prisme. Suivant la longueur d'onde, donc suivant la fréquence de la lumière, les directions... En fait, on montre que l'indice n'est pas le même suivant ces différentes couleurs, fréquences, si vous voulez, de l'onde électromagnétique. Quel va être l'effet ? Imaginons donc que l'espace-temps soit un milieu dispersif. On appelle ça le verre, l'air, etc. On appelle ça des milieux dispersifs parce qu'ils dispersent les vitesses de propagation. Donc, imaginons que la célérité des ondes soit plus petite que c'est. C'est comme si l'espace était un milieu dispersif pour les ondes gravitationnelles. Donc, quand vos deux trous noirs vont tourner l'un autour de l'autre, ils vont d'abord émettre une onde gravitationnelle à une fréquence faible, une longueur d'onde grande. et puis, à la fin de leur danse, ils vont émettre une fréquence, une onde gravitationnelle avec une fréquence plus grande. Mais si les deux ne voyagent pas à la même vitesse, vous pourriez avoir, dans un cas extrême, je vous l'accorde, vous pourriez avoir l'onde, généralement, les ondes de fréquence plus grandes vont plus vite que les ondes de fréquence plus faibles. Donc, en l'occurrence, l'onde qui a été émise après celle-là va finalement rattraper sa copine et va la dépasser. Et donc, vous, ce que vous verrez sur votre interféromètre, ça va être d'abord la fréquence haute et ensuite la fréquence basse. En réalité, évidemment, on n'en est pas là. Ce qu'on a testé, c'est simplement s'il y avait une espèce d'écrasement de toute la forme d'onde. Et il se trouve qu'on n'a pas vu de déformation aux incertitudes de mesure près et on en a déduit qu'encore une fois, aux incertitudes de mesure près, la célérité des ondes gravitationnelles qu'on a observées, c'était vraiment C. Voilà. Voilà. Allez-y. J'ai une question qui est relative un petit peu à ce qu'on vient d'entendre. J'ai compris qu'on pouvait augmenter la sensibilité, pardon, déterminer la polarisation, la position de l'événement gravitationnel avec là deux détecteurs, on va dire, deux antennes. Est-ce qu'on peut imaginer lorsque les cinq ou six prévus fonctionneront également de creuser la possibilité d'augmenter la sensibilité cette fois de l'onde en corrélant entre elles par une fonction de corrélation mathématiquement ad hoc ces observables ? Merci. Alors, la réponse, alors la première réponse c'est que non, on ne peut pas déterminer la polarisation à l'aide de deux détecteurs juste, il nous en faut trois. Par contre, effectivement, il y a deux manières d'augmenter la sensibilité. Si vous prenez juste tous les détecteurs, la sensibilité va augmenter statistiquement simplement parce que le bruit va comme racine du nombre de détecteurs. Si vous avez cinq détecteurs, vous allez augmenter d'un facteur 2 et des brouettes, ça ne risque pas d'aller très très loin. Quoique, déjà un facteur 2 c'est pas mal parce que ça vous permet d'augmenter d'un facteur 8 le volume que vous observez. C'est un détail. Non, il y a les analyses dont je parle le font de façon automatique, c'est-à-dire qu'elles considèrent, c'est exactement ce que vous dites, elles considèrent l'ensemble du réseau de façon cohérente. D'accord ? De façon cohérente, ça veut dire qu'on ne va pas juste regarder un événement dans un détecteur ou un événement dans un autre et dire je les superpose mais en fait je ne les superpose pas, je vois juste qu'ils sont en temps, ils sont au même moment. Non, c'est pas ça. C'est qu'on considère l'ensemble du réseau comme un seul détecteur. Ces études-là ont été faites et effectivement permettent d'augmenter la sensibilité. Je ne vais pas vous parler de l'ensemble, de tout ce qui a été fait mais c'est fait. Dans nos algorithmes, c'est le genre de choses qui sont déjà incluses. Vous aviez une question ? Est-ce qu'il peut y avoir pour les ondes gravitationnelles un équivalent du photon pour les ondes électromagnétiques ? Ça s'appelle le graviton. Le problème avec ce graviton c'est qu'on n'a pas encore quantifié la gravité. C'est-à-dire quand vous parlez de photons par exemple, vous supposez que la théorie qui est sous-jacente à votre théorie de particules c'est la mécanique quantique et que vous échangez ces particules, quand vous avez une interaction entre deux particules, il y a un échange de ce boson vecteur qui est le photon, qui est le gluon, ça dépend de l'interaction. Les gens ont pensé qu'effectivement, de façon naturelle, on a essayé de quantifier la gravité. Oui, ce n'est pas si facile. C'est pour ça que j'ai parlé de gravité quantique. Il y a des gens qui travaillent dessus. pour vous donner juste une petite idée de la difficulté mais c'est encore une fois c'est juste la surface des choses. Imaginez, quand vous avez l'équation de Schrödinger, l'équation de Schrödinger c'est une équation de base qui décrit le comportement d'une particule sans spin, elle a des caractéristiques assez simples. ça décrit la probabilité de trouver la particule à tel endroit, à tel moment et à tel endroit, à tel moment. Le problème, c'est que votre équation de Schrödinger dépend du temps et de l'espace. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez une espèce de base d'espace-temps. Qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de quantifier, c'est-à-dire de rendre quantique le temps lui-même ? Alors là, ça commence à devenir sympathique. On a des collègues dans différents laboratoires qui s'occupent de ce genre de choses, théorie des cordes, gravité quantique à boucle, etc. Et là, je m'éloigne tellement de mon domaine de compétence que je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça parce que vraiment, je suis... Je peux... Voilà. Le vernis, en fait, c'est tout ce que je connais en ce qui concerne cet aspect-là. En tout cas. Ah, attends. Vas-y. La question 16, s'il vous plaît. 7, on l'a déjà fait. La 16. D'accord. Excusez-moi. Alors... Alors... Donc, ce sera plus facile avec le micro. Excusez-moi. Oui. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça apporte du point de vue astronomique ? Alors, en astronomie traditionnelle, vous avez... Vous observez les astres, en fait, dans le domaine électromagnétique. C'est-à-dire que vous allez avoir un télescope infrarouge, par exemple. Vous allez avoir un télescope visible en X, en gamma. Aujourd'hui, on sait faire tous ces télescopes-là. En quelque sorte, vous voyez les astres. En astronomie, en ondes gravitationnelles, vous détectez les vibrations d'espace-temps. Donc, vous êtes en train plutôt d'écouter les phénomènes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont pas directionnelles en tant que telles. Ils ont simplement... Si une onde gravitationnelle passe et que vous avez une sensibilité suffisante, vous pouvez juste dire « Ah tiens, elle est passée ». Vous ne savez pas, par défaut, vous ne savez pas d'où vient cette onde gravitationnelle. Donc, on écoute les phénomènes. Donc, les ondes gravitationnelles ont ceci de particulier qu'elles traversent la matière presque sans interagir. Presque, le presque, c'est vraiment très, 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 très peu. Autrement dit, vous observez des phénomènes qui sont très proches des sources. Je vous donne juste un exemple. Imaginez qu'il y ait une supernova, donc une explosion d'étoiles dans notre galaxie. À ce moment-là, une supernova, c'est en fait une implosion avant d'être une explosion. Je parle des supernovées de type 1A, si je me souviens bien. C'est ça ? Oui, Julien me dit que c'est bon. Donc, ces supernovées de type 1A, lorsque l'étoile elle-même ne pourra plus maintenir la pression de la gravitation, en quelque sorte, l'attraction gravitationnelle ce qui maintient l'étoile avec sa forme, c'est le fait qu'il y ait des réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur de l'étoile. Lorsque ces réactions nucléaires s'arrêtent faute de carburant, il n'y a rien qui peut arrêter la gravitation, c'est-à-dire que votre étoile s'effondre sur elle-même. Et ça se passe très vite. Donc, les couches internes de l'étoile vont rapidement se former, à condition qu'elle n'ait pas une masse trop grande, mais ça, c'est un autre problème, vont rapidement former une étoile à neutrons, c'est-à-dire qu'un objet extrêmement compact, extrêmement dense, et toutes les autres couches de l'étoile vont continuer à avancer vers cette étoile à neutrons et vont tout simplement rebondir dessus. De façon plus précise, il va y avoir une onde de choc à cause de ce rebond, il va y avoir une onde de choc qui va tout simplement disperser le reste de l'étoile et on va rester au centre avec juste le résidu qui est cette étoile à neutrons qui va se mettre à tourner. Alors, donc, là, vous allez avoir des ondes gravitationnelles qui peuvent peut-être, si l'explosion n'est pas complètement sphérique, qui ont peut-être été provoquées par exemple par le rebond. Le truc, c'est que ces ondes gravitationnelles, quand elles sont produites, elles peuvent traverser toute la matière de l'étoile, les autres étoiles, tout ce qui nous sépare de l'endroit où ça a été formé et arriver sur nos détecteurs pratiquement pas touchés. Et donc, ça nous donnerait une information sur ce qui s'est passé réellement au cœur de l'étoile. Alors, c'est un exemple en fait des supernovées, il y en a, on ne peut les voir en gros qu'un petit peu plus loin que notre galaxie. Le problème, c'est que notre galaxie, il y a trois supernovées par siècle. Donc, il faut être patient. Donc ça, on n'y arrivera peut-être pas. Enfin, je n'en sais rien. Avec l'augmentation de sensibilité, on pourra peut-être, enfin, justement, je vais vous en parler un petit peu. Donc, le futur, c'est quoi ? Alors, je ne vous ai pas, je ne vous ai pas parlé complètement, bon, j'y reviendrai après, sur les aspects astrophysiques. C'est qu'est-ce qu'on a appris du point de vue astrophysique. Je vais vous en dire un mot juste après. Donc, le futur, c'est ça. C'est, je l'ai dans la main, c'est... Donc, les deux LIGO, GEO et Virgo, Advanced Virgo qui va arriver en 2016 avec une sensibilité qui ne sera pas forcément celle de LIGO. Ce sera la sensibilité que LIGO avait lors de son premier run, c'est-à-dire celui qu'il avait là. Mais bon, on n'arrivera à les rattraper qu'en 2021, 22, on verra. LIGO India, c'est l'interféromètre qui a été approuvé par le gouvernement indien qui arrivera en 2022. Et KAGRA, c'est l'interféromètre japonais que les Japonais sont en train de mettre au point et qui devrait arriver l'année prochaine ou dans deux ans. Voilà. Ensuite, le futur, ça peut être un futur spatial aussi. De 2015 à 2022, on va avoir cette deuxième génération de détecteurs, d'ailleurs qui va continuer au-delà de 2022, ça va être 2025. Enfin, on va tourner quelques années quand même. 2030, au-delà de 2030, 2034, 2035, 2036, je n'en sais rien, les détecteurs, ce sera le moment des détecteurs dans l'espace, en particulier ELISA, ce sont des satellites séparés par un million de kilomètres, en triangle comme ça. Un million de kilomètres, ça se fait, mais évidemment, vous n'aurez pas d'aller-retour de la lumière, enfin pas comme on l'imagine, là je peux vous en parler un petit peu, mais je ne sais pas si on a vraiment le temps. Et les détecteurs sur Terre, le projet qui tient la corde pour l'instant, c'est des détecteurs de troisième génération, c'est Einstein Telescope, E.T. les bras font 10 kilomètres, il fallait trouver un, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom, quoi que je l'aurais, je crois que j'aurais tamponné sans aucun problème. Les bras font 10 kilomètres et c'est sous Terre, en triangle aussi. Donc là, on aurait une sensibilité qui serait typiquement entre 5 et 10 fois meilleure que ce qu'on a avec l'Advance Virgo et l'Advance Leggo, c'est-à-dire un volume d'espace qui serait encore 1000 fois plus grand que ce qu'on a actuellement. Donc c'est pour vous dire que voilà, pour dire juste un mot à propos de l'astrophysique, de ce qu'on a obtenu comme résultat. Un, l'astrophysique, enfin ce qu'on a obtenu, c'est quoi ? C'est que les trous noirs de masse, de masse, on ne dit pas, ce ne sont pas des trous noirs de masse intermédiaire, mais les trous noirs de masse, environ 25 masses solaires, il y avait un candidat et il n'était pas certain, maintenant on est sûr qu'ils existent. Voilà, déjà c'est pas mal. Ensuite, les, 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 excusez-moi, la, la façon dont les trous noirs se sont formés, on ne peut pas encore dire grand chose sur cette façon, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de trouver, de former les binaires de trous noirs. Alors déjà, les binaires de trous noirs de ces masses-là, ce n'était pas du tout évident qu'elles existent. Pourtant, là, on est certain qu'elles sont là. Donc elles existent, les binaires de trous noirs, avant on ne savait pas, mais on ne sait pas comment elles se sont formées. On a encore, pour vraiment pouvoir séparer deux scénarios de formation, il va nous falloir quelques dizaines d'événements, voire une centaine d'événements pour arriver à vraiment déterminer comment elles ont été formées. Et puis, l'autre chose, c'était quoi ? Oui, le fait que cet événement était relativement proche, 400 mégas par sec, 400, un milliard d'années-lumière, ça vous semble peut-être beaucoup, 1,3 milliard d'années-lumière, ça l'est, 12 300 milliards de kilomètres, oui, c'est beaucoup, mais, finalement, c'est relativement proche à l'échelle de l'univers. Donc, il y a des conséquences sur la façon dont ces trous noirs se sont formés, et là non plus, on ne sait pas encore répondre, mais avec plusieurs dizaines d'événements, ce dont on est à peu près sûr qu'on va obtenir, ce qu'on est à peu près sûr d'obtenir d'ici les quelques années qui viennent, on pourra aller plus loin et répondre à toutes ces questions astrophysiques. Oui, vas-y. J'ai l'impression, le goulot d'étranglement pour la quantité de données qui peuvent être analysées, c'est plutôt le calcul, les calculs qu'il faut faire pour confirmer chaque événement et l'analyser, plutôt que le nombre d'événements qui seront effectivement mesurés par les détecteurs. Non, pour l'analyse, il n'y a pas vraiment de goulot d'étranglement. Les 50 millions d'heures CPU, on les a obtenues sans problème particulier, enfin sans problème, il a fallu travailler pour ça, mais c'est une grosse partie de notre budget, ce n'est pas une partie négligeable du budget, le computing, l'informatique en général, mais effectivement, ce qui demande le plus de temps, c'est... Alors, ce qui demande le plus de temps, il y a plusieurs choses qui demandent du temps. Il y a la détection elle-même, parce que... Je ne sais pas si j'ai quelques transparents là-dessus. Non, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes, enfin qui prennent beaucoup de temps. D'une part, la détection. Alors, comment est-ce qu'on fait la détection ? On prend une forme d'onde, imaginons. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que de façon théorique, on est capable de calculer la forme d'onde, la forme que doit avoir une onde si on a, par exemple, deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires. On est capable de calculer la forme d'onde. Le problème, c'est de trouver cette forme d'onde dans les données. La forme d'onde en question, elle est complètement incluse dans les données. Je veux dire, vous ne la voyez pas à l'œil. Là, on la voyait à l'œil parce que par hasard, par un heureux hasard, l'amplitude était extrêmement grande et la plupart du temps, on ne le voit pas à l'œil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des algorithmes de filtrage optimal. Ça consiste en quoi ? Ça consiste simplement à prendre la forme d'onde qui nous intéresse, qu'on a calculée, et puis ensuite à la comparer aux données. Et ça s'appelle une intercorrélation pour les gens qui, plus tard, auront l'occasion de travailler dessus. Ça s'appelle une intercorrélation. Donc, on va faire une intercorrélation. On va regarder quand est-ce que cette incorrélation est la plus grande. On va décaler notre calque et regarder quand est-ce qu'elle est la plus grande. Ça, ça demande plusieurs transformés de Fourier, ça demande du calcul pour un calque. Le problème, c'est qu'un calque dépend de tas de choses, des masses, des spins, finalement, de beaucoup de paramètres différents. Et donc, si on veut passer en revue toutes les possibilités, on n'a pas un calque, on en a 250 000. Et on doit toutes les passer en revue, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Ça, c'est le premier point. le premier gros budget. Deuxième gros budget, c'est ce qu'on appelle l'estimation de paramètres. C'est-à-dire, ce que vous allez faire, une fois que vous avez détecté, vous allez vous dire bon, j'ai un calque, d'accord, mais je veux encore l'ajuster. Pour l'ajuster, je prends tous les paramètres possibles, je calcule à chaque fois mes formes d'ondes et je vais chercher dans un espace multidimensionnel, c'est des maths, ou de l'informatique en l'occurrence, je vais chercher dans un espace multidimensionnel quel est celui qui s'ajuste le mieux aux données. Mais je le fais pour un petit morceau de données parce que je sais que l'événement, il est là, je sais où il est, donc c'est plus facile déjà de chercher. Ce qui veut dire que, oui, là, ça prend énormément de temps, typiquement, c'est des semaines de calcul pour avoir, juste pour un événement. Donc il y a encore beaucoup d'autres, le computique, ce n'est pas que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres types de recherches. Par exemple, on peut rechercher des étoiles à neutrons en rotation, on peut rechercher du bruit stochastique, enfin, du bruit aléatoire, de la somme de toutes les ondes gravitationnelles émises dans l'univers et qui nous arrivent sous forme de bruit gravitationnel, ça on peut chercher aussi. On peut chercher des supernovées, enfin, des événements transitoires, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire et c'est cet ensemble de recherches, chacune, a ses spécificités. Chercher, par exemple, des étoiles à neutrons en rotation, un petit peu comme l'espèce d'œuf que je vous ai fait tourner dans le lac d'Annecy. Chercher ça, c'est 14 paramètres et il y a un espace de 14 paramètres. Je peux vous dire que faire la recherche là-dedans, ce n'est pas complètement simple. Ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs. Voilà. Mais on l'a, le calcul, on l'a. Surtout qu'une fois que vous avez fait la découverte, je ne pense pas que ce soit ça qui va nous limiter. Les limitations vont être plus techniques, c'est-à-dire techniquement, comment est-ce qu'on fait pour réduire les bruits, réduire le bruit thermique. Les Japonais vont aller sur le cryogénique. Augmenter la puissance du laser, on est déjà à 200 watts. Ensuite, voilà, augmenter la puissance du laser et puis le bruit sismique, comment encore atténuer le bruit sismique. Tout ça, ce sont des recherches et développements qui vont être faites pour Einstein Telescope typiquement. mais ça va nous demander encore quelques années, ça. L'informatique, non. La question concernant la découverte d'un tel événement, comment est-ce qu'on gère la communication qui est autour ? Comment est-ce qu'on gère la communication ? On demande aux copains qui savent faire. Oui, alors, ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire, ça. Bon, oui, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite ? C'est impossible. Je veux dire, quand vous avez mille personnes qui sont au courant et que sur ces mille personnes, il y en a toujours un qui est tellement enthousiaste qu'il va parler un petit peu trop. Je pourrais être tout à fait franc, ma femme le savait. Bon, enfin, zut, on est humain, quoi. Non mais, bon, elle, je sais qu'elle ne va pas aller le dire, sinon, c'est un sujet de haute trahison, ça. Non, mais, c'est extrêmement, c'est extrêmement difficile de gérer ça. Et puis ensuite, vous vous rendez compte que, donc, vous faites ce que vous pouvez pour que les gens n'essayent pas n'essayent pas de parler trop rapidement. Vous adoptez un langage de communicant, c'est-à-dire un langage où vous dites, on est en train de travailler et on est désolé, mais non, on ne peut rien dire encore, on est encore en train de travailler. Le problème, c'est d'être, de gérer le temps de façon correcte. Le temps, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que vous ayez le temps de faire votre analyse complètement, de donner des résultats qui soient fiables que dans une semaine, un mois après, vous ne soyez pas en train de vous dire « Ah non, mais je m'étais trompé ! » Tout le monde a oublié que vous vous étiez trompé. Ça, ce n'est pas le problème. Je m'étais trompé sur tel truc. Il y a une chose qui nous a aidé, c'est que l'événement est magnifique. Je disais, la nature nous a fait un beau cadeau. L'événement est magnifique et ça, moi, je me disais, je vais parler, je ne parle que pour moi, je me disais de toute façon, les gens ne seront pas déçus. Ce qui est embêtant, c'est quand il y a des bruits et que les bruits sont plus gros que ce que vous préparez. Vous savez que, non, on n'a pas découvert ce qui fait tout l'univers. Non, on a découvert des ondes gravitationnelles. Mais l'événement était tellement beau que ce n'est pas très grave. C'est un peu de la communication. Encore une fois, c'est très personnel comme ressenti. C'est un petit peu de la communication dans des grandes entreprises dont je n'ai pas le droit de citer le nom. mais vous voyez de qui je parle. Ils vendent des smartphones et tout. Ils font leur communication. On sait bien qu'il y a des fuites. On sait bien qu'il y a des fuites. Est-ce que c'est vraiment grave ? Ça a fait monter le buzz. Voilà. En gros, ça a fait monter le buzz. Mais finalement, je trouve que la communication a été gérée pas mal. Après, on peut être un peu en colère contre un tel ou un tel. Au début, on se dit, écoute, franchement, il exagère. ils pouvaient se taire. Puis finalement, est-ce que c'est vraiment grave ? Je n'en sais rien. Je ne pense pas. Ce serait grave si ça empêchait des gens dans le futur de venir sur Virgo ou LIGO, des étudiants de venir, si ça avait un impact sur le futur. En l'occurrence, je ne crois pas. Mais encore une fois, là, c'est un avis personnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. je ne vais pas vous raconter l'ensemble du processus parce que... On l'a su. La question, c'est depuis combien de temps on le sait. On l'a su. Les premières personnes qui l'ont su, c'était trois minutes après l'événement. Parce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a deux types d'algorithmes. On a des algorithmes qui vont fouiller, qui vont chercher les algorithmes qui font de l'estimation de paramètres, par exemple, ou des algorithmes qui font de la détection profonde là et qui vont vous donner le résultat en une semaine. Mais on a des algorithmes rapides qui ne sont pas aussi précis mais qui vous donnent le résultat ou qui vous disent il y a quelque chose en trois minutes. Et d'ailleurs, le premier algorithme qui a vu cet événement, ce n'était pas un algorithme comme celui que j'ai décrit de recherche de coalescence de binaires. C'était un algorithme de recherche de transitoires. Ils cherchaient des transitoires, c'est-à-dire des événements qui ont cette forme-là, dont la fréquence monte. Mais de forme générique, ce n'est pas des algorithmes qui cherchent des formes d'ondes qui ont été calculées auparavant. Et donc, trois minutes après, les premières personnes l'ont su. Quelques heures après, en gros, toute la collaboration était au courant et ensuite, ça s'est enchaîné. Donc, depuis le 14 septembre, on le savait. Donc, au début, gérer les choses, c'est relativement facile. Même s'il y a une excitation, c'est normal. Et après, il faut se dire, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut vérifier telle chose, il faut surtout... Ça a été très, très loin. Ça a été... Il y a eu un ensemble d'une enquête policière, littéralement, dans laquelle il y a une équipe qui a essayé de voir si ça n'a pas pu être quelqu'un qui, de façon mal intentionnée, a injecté un signal. La conclusion, c'est que non, c'est pas... C'est extrêmement peu probable. Ou alors, c'est la CIA et il y a une équipe dans l'IGO qui est à la botte de la CIA. Enfin bon... La seule chose que je peux vous dire, c'est que, de toute façon, ça aurait été un mauvais calcul parce que ça veut dire qu'il faut qu'on les trouve aussi dans les données qui viennent. Donc, ce ne sera pas aussi simple. En tout cas, juste pour vous dire à quel point ça a été, ils ont photographié les plaques d'électronique, d'accord ? toute l'électronique qu'on utilise qui était auprès du détecteur, ils ont photographié et ensuite, ils ont comparé les photos au schéma d'origine de l'électronique pour vérifier qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait mis un circuit, un chip... Ah, mais les gens sont devenus paranoïaques complètement et ils n'ont rien vu. Donc, c'est bon. Alors, félicitations, bien joué. Et j'avais une question. En fait, est-ce qu'il existe des objets qui seraient l'inverse d'un trou noir ? Ou bien des objets aussi qui absorberaient ces ondes gravitationnelles ? Les objets qui absorberaient des ondes gravitationnelles ? Non. C'est-à-dire que... Enfin, qu'ils absorberaient complètement, il faudrait faire... Il faudrait faire quoi ? Je ne sais pas. Une sphère de Dyson, peut-être, un machin qui serait tellement grand que je ne vois pas comment on pourrait rassembler l'ensemble de la matière. La plupart des objets que vous voyez dans le ciel sont sphériques ou ont une symétrie sphérique. Donc, non, dans la mesure où l'onde gravitationnelle a une extension qui est, là, en l'occurrence, par exemple, celles qui ont été produites par cet événement, ils ont une extension de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Donc, il faut oublier ça. Par contre, les histoires de trou blancs etc. Oui, il y a certainement des théories, mais enfin, je ne crois pas qu'on ait observé quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Les gens n'ont pas encore complètement, enfin, sont en train de travailler, évidemment, mais n'ont pas encore complètement analysé les raisons pour lesquelles, par exemple, on avait des grosses émissions dans certains quasars, des choses comme ça. Les mécanismes fins ne sont pas encore compris, mais dans l'ensemble, il y a toujours un trou noir au centre qui a tendance à fournir, qui est le moteur en quelque sorte de ces éjections. Plus que ça, honnêtement, je ne sais pas. comment vous pouvez être sûr que ce que vous avez observé n'est pas, comme il s'agit d'un signal très faible, n'est pas la coalescence de deux objets beaucoup plus petits, beaucoup plus proches ? Je vais vous répondre parce que ça, c'est typiquement le genre de questions qu'on a très souvent. Donc, quand vous faites le calcul de la forme d'onde, je ne sais pas quelle est la personne qui m'a posé la question, que je m'adresse à... Ah oui, d'accord. Donc, quand on fait le calcul de la forme d'onde en relativité générale, au premier ordre, alors, en relativité générale, on peut faire un calcul analytique de la forme d'onde, donc un calcul par le calcul, en résolvant les équations à la main, en quelque sorte, on peut faire un calcul analytique pour tout ce qui est la phase spiralante, c'est-à-dire la phase où, avant, la fusion proprement dite. Et donc, il se trouve que ce calcul, on fait, comme on fait souvent en physique, un calcul perturbatif. Qu'est-ce que ça veut dire, un calcul perturbatif ? Ça veut dire qu'on va faire un développement... J'imagine que développement limité, ça vous fait vous hérisser les cheveux. Non, ça va ? C'est bon ? D'accord. Donc, ça ressemble un petit peu au développement limité. Donc, au premier ordre de ce développement perturbatif, on montre que la forme d'onde dépend d'un seul paramètre de masse qu'on appelle la chirp-masse. Chirp, c'est la forme du signal. Ça veut dire gazouillis en anglais. Donc, je ne vais pas dire gazouillis ou cuicui. Je préfère garder chirp-masse. Donc, ça dépend d'un paramètre de masse. C'est en fait un ordre de grandeur des masses des deux objets. Il faut le prendre comme ça. Dans le cas de notre événement, la masse, la chirp-masse, était de, en gros, une trentaine de fois la masse du soleil. D'accord ? Ça, c'est ce que nous donne le calcul. Les autres formes d'ondes, généralement, s'étendent beaucoup plus loin en fréquence et n'ont pas la même évolution en fréquence. Donc, pour celles qui collent le mieux à ce qu'on observe, c'était 30 fois la masse du soleil. Alors, dans un calcul un peu plus précis, c'est-à-dire, si on fait le développement à un ordre supérieur, premier, deuxième, troisième ordre, on va jusqu'à l'ordre 7 en V sur C, pour les spécialistes, les deux objets sont, on montre que les deux objets sont à peu près de la même masse. Alors, une trentaine de masses solaires. Ça, c'est le premier point. Donc, ça ne peut pas être des objets de petite masse, tout simplement, parce que la forme d'onde ne colle pas. Deuxième point, la fréquence maximale du signal, c'est 150 Hertz. Alors, la fréquence maximale du signal à 150 Hertz, ça veut dire que vous orbitez 75 fois par seconde, donc une orbite en 13,3 millisecondes. Si vous faites le calcul classique, vous écrivez simplement que le rayon d'une orbite classique, plutôt le périmètre, j'ai écrit rayon, non, c'est périmètre d'une orbite classique, lapsus, périmètre d'une orbite classique, ça me donne l'ordre de grandeur. Vous dites que vous prenez une vitesse qui est 0,6 fois la vitesse de la lumière. Vous avez donc la période, vous écrivez que le périmètre, c'est la période fois la vitesse, ça vous donne le rayon de l'orbite. Et vous trouvez 380 km. Calcul, mais vous pouvez le faire à la maison, celui-là. Donc, ça veut dire que 380 km, ça veut dire que vous avez deux objets de 30 masses solaires qui sont à 380 km l'un de l'autre. Ils sont extrêmement proches, 30 masses solaires, ça ne peut être que des trous noirs. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la forme d'onde, je l'ai, où est-ce que j'ai mis la forme d'onde ? Ah, la forme d'onde, elle est là. Voyez, cette forme d'onde qui augmente comme ça, en fréquence. En fait, à la fin, ici, vous avez une petite oscillation. Est-ce que j'ai parlé de l'amortissement ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'un des films que j'ai montré, vous avez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre qui finissent par se mélanger l'un à l'autre et le trou noir final vibre un petit peu à la fin. C'est l'horizon de son horizon, l'horizon du trou noir final qui vibre et ça, c'est caractéristique de, justement, de la masse du trou noir. Un trou noir de masse M ne va pas vibrer comme un trou noir de masse 2M. Ce qu'on peut comprendre, c'est juste, pour les spécialistes, encore une fois, vous décomposez vos mouvements comme une goutte liquide, vous le décomposez en harmonique sphérique, alors ça s'appelle des modes quasi-normaux dans notre cas, vous décomposez ça et vous obtenez une fréquence caractéristique de résonance, si vous voulez, de l'horizon du trou noir. Et cette fréquence est caractéristique de la masse du trou noir final. Donc en fait, on a montré c'est que cette partie-là de mon onde et ce qui précède était complètement cohérent. C'est-à-dire que la masse totale qu'on calcule avant la coalescence, avec laquelle on prédit la masse du trou noir final, ça va être la même que ce que nous donne l'oscillation finale du trou noir. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je veux dire, tout colle. Je pourrais vous le montrer de façon plus précise avec des diagrammes de 90% de degrés de confiance. On a découpé notre onde en plusieurs morceaux. Croyez-moi, je dis pourquoi ça a pris tant de temps ? C'est parce qu'on voulait être irréprochable sur tout. Bon. Oui, une dernière question puisque j'ai l'impression que... Je voulais revenir sur interféromètre pour les ondes gravitationnelles. Est-ce que l'onde gravitationnelle déforme l'onde lumineuse ou l'onde électromagnétique aussi et déforme les longueurs d'onde la longueur d'onde du laser ? Ah ! Je vois ce que vous voulez dire. Oui. Vous voulez dire que la longueur d'onde du laser parce que vous êtes dans un puits de potentiel gravitationnel, effectivement, vous avez raison. Un puits de potentiel gravitationnel, la lumière voit sa longueur d'onde changer. La réponse est oui mais ça dépend du référentiel dans lequel vous vous mettez, du repère en relativité générale dans lequel vous vous mettez. Et il se trouve qu'on peut se mettre dans un repère où cet effet-là n'apparaît pas. Mais c'est juste une question de point de vue. Et celui où ça n'apparaît pas, c'est le bon. C'est celui qui fait que les distances diminuent. Donc on peut voir, une autre manière de le dire, c'est qu'on peut voir les choses soit comme une variation de la longueur d'onde des photons que vous envoyez, soit comme une variation de la longueur. Mais finalement, ça revient au même. pour la longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada